A Villac, les randonneurs sont repartis sur les traces de l'ancienne voie ferrée à l'occasion de la deuxième Tchou-Tchou-Trad. Prenez un billet, vous suivez ma collègue, et après vous rentrez dans le tunnel magique. Au milieu des bois, une jolie rivière et deux ouvrages, le tunnel de Muratel et le tunnel des côtes. Les amis de Villac et l'association des grands espaces ont fait revivre à leur manière cette ligne. qui a fonctionné entre 1898 et 1945. Maintenant tout va bien, vous pouvez passer. Ce dragon nous terrorise, se plaignent les paysans. Nous n'osons plus aller travailler dans nos champs. Vous ne voyez pas que c'est occupé ? Vous allez donc patienter au wagon-restaurant ? Une exposition insolite de peinture était organisée dans un tunnel. J'ai fait une carrière d'artiste-peintre dans une grande galerie parisienne et maintenant je considère que je me fais plaisir avec des actions qui sortent un peu des circuits d'expositions traditionnelles. Donc je reviens aux sources, c'est-à-dire en Dordogne, des expositions régionales et locales. Les gens sont ravis, je pense, de voir peut-être l'œuvre dans un lieu différent. Nous sommes fascinés par le fait que c'était en fait un tunnel, la fonction est complètement contournée et puis ça marche. Ça a même un peu parfois l'air d'une cathédrale. Très original, nous on est enchanté, c'est vrai que c'est super, c'est complètement inattendu en plus, donc pour nous c'est génial. On voit que c'est adapté à tout public, en plus les familles avec les gamins, c'est chou. C'est vraiment original et en dehors des sentiers battus. Enfin, compte signé Monique Bure et un bal folk ont refermé cette journée randonnée et culture. Sous-titrage ST' 501